Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les potos et les potaises pour un nouvel épisode de Phantom Liberty de Cyberpunk 2077. Alors on s'était quitté la dernière fois après avoir contacté l'agent dormant. On s'est fixé un rendez-vous et là le jeu me dit d'aller au terrain de basketball. Et le terrain de basketball, il est quelque part par là-bas. On va en profiter, on va continuer à marcher tranquillou pépouze afin de profiter du décor de la meilleure manière possible. C'est pas avec une voiture qui roule à 90 qu'on va pouvoir voir ce qui nous entoure dans les moindres détails. Oh là 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 là, wow ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a percuté je crois. Attendez, je vais me foutre par ici. Au moins, je ne risquerai rien. A tous les résidents, ici Kurt Ansen, des agents ennemis ont affiché leur town. Allez, vas-y, défouille-toi mec ! Ouh là ! Il y a une voiture qui vient de se téléporter devant nous, qui vient d'apparaître comme ça, comme par magie. Où t'es, David Copperfield ? Tu es dans le coin ? Montre-toi, manifeste-toi. Prouve-nous que t'es encore en vie. Oh là là ! Et que c'est chouette ! Ah ! Ouais mais euh non ! C'est vraiment un joli décor devant là ! Ce mélange de végétation et de béton. C'est écrit quoi ? Terrasse mais au-dessus... Il manque une lettre donc je ne vais rien dire. Yo ! Alors ça glande bien ? Ça glande pour moi, 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 moi ! Ça glande pour moi ! Ça glande pour moi ! Ouais 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 ! Je vais prendre Jayden pour le prochain boulot. Pourquoi lui ? C'est qu'une des... Tiens ! V ! Pas V ! Johnny ! A première loge. Un match qu'on n'est pas près d'oublier. Johnny Silverhand, fan de basket ? C'est nouveau ça. Tu sais de quoi je veux parler. C'est un tout autre match qui commence. Et le putain de ballon, c'est ta tête. Je me disais la même chose. Y'a un truc de louche qui se prépare. C'est une putain de tempête qui t'attend. Te laisse pas aveugler par les rayons du soleil. Tu te frottes à des joueurs vétérans. Mais toi, tu fais encore partie des rookies. C'est des putains de sociopathes. Ils te font croire qu'ils sont de ton côté pour mieux te la mettre à l'envers. Alors va sur le terrain. Mais te fais pas avoir. C'est bon, tu peux le dire. T'as pas confiance en Myers ? Je les connais, c'est tout. Les politiciens ? Pire. Les forces armées. Si tu dis non à ces connards de haut gradés, t'es bon pour te faire enculer à sec. Et c'est la merde si t'essayes de te barrer. Et c'est un déserteur qui te le dit. Tu m'en avais jamais parlé ? Aucune raison d'en être fier. Cette page, je l'avais déchirée, foutue en boules et bouffée. Mais toute cette situation me fait régurgiter. Mais y'a un truc que j'ai appris. Recouvert de boue et de sang. Maintenant Johnny ? Faut vraiment que ça sorte maintenant ? Installe-toi bien. Je vais te saouler un peu avec mes sages paroles. Y'a toujours un bâton pour accompagner la carotte. Je vais t'expliquer. Tous les troupions récupèrent un fusil, un gilet pare-balles et une chier de promesse. Mais quand t'es à court de munitions et que ton Kevlar est criblé de balles, il reste quoi de ces foutues promesses ? Que dalle, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'ils sortent ce bâton qu'ils appellent des valeurs. T'es là, dans ta tranchée, en train de te faire bombarder la gueule au phosphore avec tes tchoums, et t'as un officier qui te casse les couilles avec la loyauté et le devoir. Quand t'arrêtes de chier des carottes et qu'ils agitent leurs bâtons pleins de valeurs, alors c'est qui les tente d'étaler. Et vite. J'ai l'impression que t'as pas réglé tous tes problèmes. Faut parfois affronter ces démons, Johnny. J'avais pas vraiment de problèmes avec eux. Jusqu'à maintenant. Des politiciens, des runners de l'armée, des agents du renseignement. Et le colonel Hansen pour le dessert. Doctown. Un putain de panier qui récupère tous les œufs pourris. Te retourne pas. Les yeux vers le terrain. Tes mains. Montre-les. Johnny. Qui c'est qui me souffle dans la nuque ? Comment je pourrais savoir, bordel ? Je vois que ce que tu vois. Je vois un truc dans tes mains. Montre. J'aime bien savoir à qui je pars. La vieille ligne, tu vois. Tu sais qui je suis. Allez, montre-moi tes mains. On m'a donné cette pièce. Ça te parle ? Mais je préfère être sûr. Pas du genre à dévoiler son jeu, celui-là. Qui t'envoie ? Une amie en commun. On n'a pas d'amis en commun. Cette amie a survécu à un accident. Ça te parle peut-être ? Peut-être. Belle défense de zone. Continue comme ça. Elle est en sécurité. Difficile à dire. S'il aurait se planté là. Parfait. Enchaîne les dribbles pour l'enfumer. T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins ? Je sais pas. J'ai pas pensé à vérifier. Bon. Au moins un point pour ta condeur. C'est bien, gamin. Sors ton mairie maintenant. Dans la rue. Trois minutes. Siège passager. On ferait mieux de partir séparément. Histoire de pas se faire remarquer. Vas-y d'abord. Tu veux pas qu'on vous voit main dans la main ? Reed ? Il est vicieux ce connard. Je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. Clairement. Je suis sûr qu'il a des bonbons dans la boîte à gants. On va voir. Tu veux un bonbon ? Eh. Vous auriez vu le type à qui j'étais en train de causer là ? Le grand barraqué. Avec son manteau on aurait dit à un exhibitionniste. Eh oh ! Fermez-la ou dégagez ! Ok, c'est bon. Calme-toi bien. T'empêche. J'étais en train de regarder un peu les animations là des basketeurs. Et c'était vraiment hyper fluide. Du bon boulot. Je vais me répéter. Ça va peut-être vous saouler. Parce que je vais le dire encore et encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. C'est bon. Wow. Mais merde. Faites attention là ! Là il n'y a personne ! Poupilipapa... Oh merde ! Avant d'y aller, désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel, j'espère que tu m'en voudras pas. Qu'est-ce qu'il est bien fait ? Non, non, je t'en veux pas. C'est bon, tu devais vérifier. J'aurais fait la même. Tu m'en diras tant. Hé, V, t'as vraiment pas l'air d'être du métier. Ben, en fait, si. Mais que depuis hier ? J'allais te dire que les premières fois sont toujours les plus difficiles, mais je vais pas te mentir. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Nomade, du clan Bakker, aujourd'hui disparu. Maintenant, Merck Freelance. Et le plus intéressant dans tout ça, agent de la FIA, engagé pas plus tard qu'hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde ? Alors là... Songbird m'a recruté. Tu la connais ? So me. Y'a un souci ? On bossait ensemble à une époque. Pensait plus jamais entendre parler d'elle, mais... Elle a un don pour s'attirer des ennuis. Bon, il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Juste pour info. Je sais pas si ça va te plaire. Je t'écoute. Le bâtiment abandonné sur Crest Street, huitième étage. T'as raison, ça me plaît pas. Tu l'as laissée toute seule, à Dogtown ? Myers peut prendre soin d'elle. C'est pas une demoiselle en détresse. Je l'ai vue en action. Ouais, moi aussi. C'est pas son premier rodeo. Elle a survécu à quelques tentatives d'assassinat. C'est une dure à cuire. Mais quand même... C'est la présidente. Attends. Je dois répondre. C'est mon jour de repos. Pourquoi vous m'appelez ? Aux dernières nouvelles, c'est vous le manager. Écoutez, demandez à Bob. Il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con alors. Parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois. Comme videur. Un agent spécial de la FIA qui bosse comme videur dans un club ? Il y a aussi pas mal d'anciens flics et de commandos. J'en connais quelques-uns. C'est des bons gars. Un peu torturés. On a de la compagnie. Alors prépare-toi. Putain, putain, les hommes de Hansen. C'est parti. Attention. Merde. Oh là là là, ce recul. On s'en foutu. Ok. Euh... Toi, t'es qui ? T'es un touriste ? Comment ça se passe ? Tu profites du spectacle ? Ah, punaise. Lâchez un hier ! Oh ! Encerclez-le ! J'ai passé par le côté. Je viens sec ! Pour que je recharge ! Il est mort. Aller ! Affirmation ! Les petits talons à découvrir ! Ha 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 ! Ah ! Portail ! Je vais te découper en petits morceaux ! C'est bon ? Yes. Pas de coucher, toi. C'est pas fini, chien ! Oh ! Oh ! Il est tellement efficace, ce canoncier, là. Encerclez-le ! Oh ! Vous avez fait une putain d'erreur ! Merde ! Mets tes mains en évidence ! Mets tes mains en évidence ! Wow ! Remène-toi ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Ils t'ont suivi. Donc ils ont certainement déjà trouvé Myers. Je sais pas comment ils m'ont retrouvé. On s'en fout, maintenant. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. On s'en fout, tu t'en fout ! J'ai intrusé la façon ferm구ées et les psoralières. oh ouais oh merde ils nous ont devancé premios putain suis moi et t'éloigne pas les quatre heures de scène ils ont dû vous repérer à cause des traces que vous avez laissé il faut qu'on élimine ces guignols en espérant qu'on n'arrive pas trop tard c'était limite non tu me vois pas tu me vois pas t'es aveugle t'es totalement aveugle l'accenseur sors on va parler est ce que ça va le faire yes dépêche toi aride t'es là genre quoi où qu'elle aille il y a des gens qui souffrent et des cadavres ils ont dû nous repérer sur les caméras du métro une erreur ça arrive à tout le monde j'espère qu'on pourra la réparer si quelqu'un avait essayé de l'emmener de force tout l'état serait déglingué elle se rendrait pas sans se défendre ouvrez c'est moi c'est comme ça que vous me saluez désolé rosaline vous allez bien je vais bien mais j'ai entendu des coups de feu jacob était là il protégeait le bâtiment on est arrivé trop tard merde je vous avez pas oublié mon numéro il y a des numéros qu'on n'oublie jamais soyez franche rosaline vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne certes mais je me suis retrouvé à night city avec ma tête mise à prix alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre contact avec un vieil ami je vous proposerais bien d'en parler autour d'un café mais on n'a pas le temps là je dois m'arranger pour vous exfiltrer vers Washington non Reed il faut d'abord qu'on parle tous les trois la présidente, un merc et un agent spécial entrent dans le bureau aval mais du coup c'est quoi mon rôle dans cette blague t'écoutes fais le témoin Hansen parvient toujours à nous faire rire il n'a clairement pas fait ça tout seul il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp donc il y a une bande de vautours qui veut une guerre pour certains la guerre a jamais pris fin et ce n'est pas tout Reed je n'étais pas seule à bord de ce vol on m'a dit que son bird s'y trouvait aussi elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé le scénario le plus probable c'est qu'elle s'est fait piéger par la glace du robot de combat quand elle l'a piraté un petit souci de net run ça arrive même au meilleur mais aucun moyen d'en être sûr malheureusement il nous faut des preuves tangibles pas des suppositions Reed je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des n usa est en jeu et puis c'était votre protégé vous lui avez tout appris et d'ailleurs c'est vous qui l'aviez recruté elle partage avec V un lien unique c'est une piste et la seule que nous ayons pour le moment vous devez la retrouver ensemble je suis déjà mort une fois pour la nation c'était pas suffisant attends comment ça t'es déjà mort qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre donc elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé trois balles et qu'il m'a fallu six mois avant que je puisse enfin chier tout seul ça lui a peut-être échappé c'est pratique mais maintenant tu sais chaque seconde passée ici à se faire la gueule diminue nos chances de retrouver Somi en vie je te connais à peine mais t'as pas l'air d'être le genre de Tchoum qui laisserait son agent crever sur le terrain elle pourra pas s'en sortir sans aide c'est vrai tu me connais à peine mais tu m'as bien cerné et t'as raison je suis là et je vais vous aider mais je le fais pour Somi et pour mon pays même si ça paraît naïf de le dire quant à toi Avey tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé c'est ça ? je sais pas combien elle te paye mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine Songbird est ma seule chance de survie j'ai la relique d'Arasaka dans la tête et elle prend le contrôle lentement mais sûrement on dirait qu'on est tous sur la même longueur d'Andve ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider ouais je suis du même avis Ayrid si on veut trouver Somi on va devoir creuser profond je parle d'une vraie reconnaissance on ne néglige aucun détail il nous faut des contacts des informateurs qui n'ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner tu vas devoir gagner leur confiance pas de soucis je peux me montrer très persuasif quand il faut c'est bien d'être motivé mais va pas foutre le bordel en tout cas pas pour l'instant je dois m'arranger pour exfiltrer Rosaline vers Washington je t'appellerai bientôt V nouvelle planque merci pour tout vous me paierez un dîner à l'occasion ça vous arrive souvent d'inviter les présidents à sortir ? assez souvent très bien va pour un dîner plus que j'évite de mourir avant ok j'ai quelques coups de fil à passer c'est moi vous me faut un taxi pour deux un long trajet non pas de papier pas cette fois ouais Doctown sur les quais à l'endroit habituel merci c'est bon on ferait mieux d'y aller mais pas en même temps V tu partiras 5 minutes après nous ok bonne chance V c'est couillon pour les deux autres qui sont morts en descendant en bas on ira voir s'il n'y a pas moyen de voir les cadavres morts disons que ça va pas être de tous vos pauvres comme au bon vieux temps n'est-ce pas bon qu'est-ce qu'on a là bah ouais une chaudière elle a l'air en bon état mais les tuyaux sont à sec je me demande où ils vont quoi tout à fait magnifique oh la la mais qu'est-ce que t'es beau comme ça mon petit V ouais ça c'est mieux ou en blanc ou peut-être comme ça d'accord au léger non on s'en fout bas du corps ah ça va pas du tout avec ouais 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 donc là on a quoi Santiago oh putain ça va pas du tout ensemble qu'est-ce que je vais mettre ça non faut pas déconner en tee-shirt j'ai ça et si je prends ça pour le délire vraiment pour le délire allez on va garder ça tac est-ce que ouais je sais pas du coup moi j'étais parti à la base pour regarder les tuyaux mais je pense que c'est pas possible à partir de là si je vais tout droit je vais prendre ce crasheur attends là comment ça se passe ah non j'ai rien changé d'accord c'est bon tu peux t'arrêter bah alors mais je dois descendre ou pas je suis même level chercher des contrats supplémentaires à Doctown euh ouais d'accord mais les contrats où ça se trouve je pense que je vais descendre mais pourquoi ça m'a pas fait descendre de suite là non on va réessayer ah voilà rue rez-de-chaussée rue tiens là si je fais ça notification système OA on a en direct depuis la terre un événement comme il n'en survient que tous les mille millénaires ah oui quand même ok j'ai hâte d'accord ok pou pip pou pip pou pip pou pou pip pou pip pou pou pip pou pip pou pip pou pou pip pou pip tac C'est quoi ça qu'on entend ? Perturbation ? Faudrait que je regarde au niveau du montage, enfin quand je ferai le montage bien sûr, si on voyait pas les cadavres morts des deux gars de la dernière fois. Donc là si je fais, non pas ça, si je fais ça. Signale mystérieux, d'accord, contrat, contrat. Il y a des contrats un peu partout. Rencontrer le client de Monsieur Heinz, Odell Blanco. Contra. Yes. Mission secondaire. Donc là en gros on doit attendre deux jours. On va voir un petit peu ce qu'on a là. Juste avant, on va passer le temps, genre... Non. 8h. Vous le savez, j'aime bien jouer deux jours. Il n'y a pas photo. On est en chemin déjà parti. On n'a pas rencontré de majeur problème. De problème majeur. J'espère que toi non plus, n'oublie pas de faire profil bas à Downtown même quand tu penses que c'est inutile. Ah mais en fait j'avais pas pigé ça. On la reverra plus la présidente. Moi je pensais que... Mailleur on l'aurait jusqu'à la fin du jeu mais non en fait. Elle est déjà en partance pour Washington. Il y a encore eu une fusillade l'année dernière. On est rendu à combien déjà ce mois-ci ? Le même dom, et puis vérifier si va galant ploguer. Puis il se l'en soumet gauche ou... Par contre on prendra rien. Non 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 non. Est-ce que je pourrais pas l'attaquer par derrière ? Comme ça. Pas tué, juste neutralisé. Tac. Oh merde ! Les drones ont pas menti ? C'est bien toi ! Merci seigneur ! C'est forcément le destin ça ! Elle capitaine ? Tu me suis, à Doctown. Non non, pas toi ! La caisse ! Écoute, je t'expliquerai mais faut d'abord que tu me la ramènes. Je t'envoie les coordonnées. Vas-y. Attention les gens ! Je roule à fond hein ! Moi je suis pas comme Reed à avancer à de l'heure. Je suis en train de planer. Je me demande toujours de vous aider là-haut. Doucement mon p'tit B. Wow 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 wow. Attends mais il m'a pas fait faire un détour ? Bah oui à mort ! Je te le remènerai pas, je te le garantis. Je te le remènerai pas, je te le garantis. Je peux pas passer là ! Je peux pas passer ? Je peux pas passer ? Je vais essayer. Ah bah si ! D'accord, ok. D'accord, ok. Super ! Excusez-moi. A peine sorti déjà l'accident. Ah ouais on est là ! Ça y est j'ai reconnu ! C'est ici qu'on se prend le chou. Attention en V ! Merde ! Avec euh... Une voiture de Delamaine. Allez ! Oh le funier ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh ! Je le voyais venir à des kilomètres ! Ces enculés vont pas clasher facilement ! C'est ce que je fais. Excusez-moi. Super psycho ! On ressent bien le choc quand tu percutes un piéton. Super ! Donc là je prends la prochaine à gauche. Ok. Elle a pris cher mais au moins elle est encore fonctionnelle. Euh... Comment je fais ? Il y a une porte quelque part ? Non ? D'accord ok. C'est bon je vois. Putain ! Mais quel pommard de mes couilles m'a foutu un allumage pareil ! C'est vraiment... Tout à fait ouais ! La personne pour m'accueillir ? Oh ! Est-ce que je prendrais pas cette caisse ? Oh ! Je peux pas l'avoir ! Ah fait chier ! Faut que je passe par là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Hein quoi ? Ah 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 ! Relax je plaisante ! Allez monte ! Sinon avec ce temps de merde ! On va finir le calbut trempé ! Ah j'avoue il est pas mal ! Elle est volée aussi celle-là ? Volée ? V... Alors là tu... Tu me brises le cœur ! Annonce la couleur Cap. Tu manigances quoi avec les caisses ? T'as pas de temps à perdre à ce que je vois. Et moi non plus. Primo, je vais pas te mentir, la caisse que t'as ramenée a morflé. Chaque éraflure réduit sa valeur. Tu me suis ? Dezio, je les vends. Tertio, Doctown est pleine d'opportunités. Et j'aime ça, les opportunités. Mais Quarto, je parlerais pas de manigance. Plutôt d'une... entreprise créative. T'sais, les problèmes électroniques sur la Mizutanishio en MZ2, ils sont souvent dus à l'ordinateur de bord. Je peux jeter un oeil si tu veux. Non non non, y'a des limites, V. Y'a des choses dont je préfère m'occuper tout seul. Comme les fringues, ma coupe et mes caisses. Je vais me débrouiller. Tu pourrais m'en dire plus sur les ralentisseurs que j'ai croisés ? Ah, les Six Streets. On a juste un petit différent commercial. Faudra t'y faire si tu veux bosser avec moi. D'accord. Et je suis censé faire quoi dans cette entreprise créative ? Faudra que tu sois prêt à te faire des aides faciles. C'est tout. Écoute. J'ai une sorte de don. Un sixième sens. Je peux dire quand une caisse s'ennuie qu'elle a besoin de changer de main. Parfois, je les entends m'appeler depuis Doctarn. Parfois, depuis Night City. Ok. Et c'est ce sixième sens qui te dit de me dire de les ramener ici pour les disséquer ? Les disséquer ? Oh, je suis choqué. Mais ouais. Tu ramènes les caisses et t'empoches les édits. Bien sûr. Ça fait partie d'un plan plus large. Tiens, tiens. T'aurais pas été suivi ? Ah, je crois pas, non. Holax, on est dans mon quartier. On va voir ce qu'il veut. MCPD, enculé. Vous avez un permis et des papiers en règle pour vos sales gueules ? Putain, c'est pas vrai. Putain, Daniels ! Tu viens en voiture de patrouille pour récupérer une bagnole volée ? Et en uniforme ? Eh, t'es pas le seul à vivre ici, Muhammad. Dis, pique aussi une ville forte Alvarado pour le chef. Moi, je vais prendre le matos pour notre petit plan. C'est pas vrai. Et le Cap verse des pots de vin ? Oh, je suis choqué. Y a donc plus aucun flic honnête dans cette ville ? Si, mais ils font profil bas. Ils ont pas cette flamme dans les yeux, tu vois ? Prémios, merci pour le pognon. Je t'envoie les détails et la docu de la caisse. Tu vois ? C'est rien que du business. Allez, viens, la pluie s'est arrêtée. Tu viens juste de rencontrer un de nos clients. Alors, tu l'acceptes ce boulot ? C'est quoi ce plan dont vous parliez, Daniels et toi ? Conduis pour moi et tu le sauras. Le moment venu. Alors, tu le prends ce boulot ou pas ? Ben, je suis toujours sur la route. Alors, autant récupérer du fric par la même occasion. Et ça paye bien, au moins ? Bien sûr. Avec El Capitan, ton avenir s'annoncera Dieu. Je vais t'arranger tes boulots. Je vais te payer généreusement. Y a que des avantages. Ouais, j'espère bien. T'inquiète. On verra de quoi demain sera fait. El Capitan te recontactera. Contrat de véhicule, moi mort. Vous enverra désormais les coordonnées des contrats de véhicule proches. Ils sont signalés par une icône. D'accord. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc là, chercher des contrats supplémentaires à Doctown. On va y aller. Alors, du coup, faut que je fasse ça. Non, d'abord, on va sauvegarder. Tac. Donc là, tu vois, j'ai atteint la limite maximale. Ce qui fait que je suis obligé de prendre des sauvegardes. Le char Q-Doc, je vais pas y toucher. Je vais prendre toi. Tac, tac. Super. Maintenant, on va aller là. Et... Non, en fait, pourquoi je retourne là ? J'ai pas besoin. Je vais prendre... Ouais, cette voiture. Normalement, il y a une nouvelle voiture, là, avec la précommande. Je sais pas où c'est que c'est... Quelle est ? Peut-être qu'il faut que j'aille dans un garage. On va savoir. Mince ! Oui, c'est ça que... D'accord, ok. Super. 4 ans après. Donc là, tu vois, j'ai plein de quêtes annexes. Et nous, on va rester ici. Et on va faire un contrat, genre... Euh... Attends. Genre ce contrat. Tac. Merde. 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 ... 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 La, on est pas à... ... ... ... ... T'as pas eu ? Ah ouais là, on est pas à... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Allez V, pied au plancher Nouvelle mission Salut V, t'es tellement accaparé par la ville que t'as plus le temps de boxer hein Ah ouais d'accord ok Je ne dis pas non à une mission Premios, j'ai promis au gamin de lui envoyer quelqu'un Qui sait ce qu'il fait Tu trouveras Aaron Ringed Box En plein air du DT ok DT c'est sûrement Doctown Sauf que moi à la base je ne veux pas faire ça Moi à la base je veux faire un contrat En gros le contrat qui est juste à côté Je pense que je vais faire qu'un contrat Et ensuite on passera le temps Là c'est juste histoire de De voir un peu ce qui nous est réservé au niveau du contenu annexe Je m'en fiche Je veux pas rester ici J'ai pas d'amis à Doctown Le pansement est toujours sec Les points n'ont pas lâché Tu aimes Je te fais grave Je tiens à peine debout Je peux pas te donner plus de morphine Il m'en faut pour les autres Sans Anderson On va tous crever de toute façon Bonjour Odel Blanco Je m'appelle V Le fixeur m'a dit que vous aviez besoin d'aide Plutôt d'un miracle Si les désos ne partent pas rapidement Nos patients vont commencer à mourir sur le trottoir On dirait un implant de femme Il est pas réglé pour ton poids Tu crois peut-être que j'ai pu choisir mon chrome ? Non mais il suffit de régler la capacité De charge Essayons déjà le genou On va voir si ça va mieux C'est vrai on n'avait pas essayé ça Je croyais que les gars de Hansen Tenaient les gangs de Doctown à distance Les désos ont dû passer un marché avec Bennett Vous savez le lieutenant de Hansen dans le quartier Quoi ? Le salaire du barguest suffit pas pour payer les factures ? Comme il est écrit dans le livre Les présents aveuglent les yeux des sages Ce que Bennett n'est pas Cet endroit était une église ? Oui la mienne Mais de nos jours les gens ont bien plus besoin de transfusion ou d'implant que d'absolution Au moins vous les aidez toujours ? Oui mais où trouver un prêtre pour se confesser ? Alors vous êtes le bras droit d'Anderson ? Je ne suis pas médecin si c'est votre question J'apporte le réconfort spirituel Et ça se passe ? Les patients sont effrayés S'il arrive malheur à Anderson Ils n'auront nulle part où aller Les désos ils lui veulent quoi au docteur en chef ? Et bien il y a une fille avec eux Nika Jankovic Elle a dit qu'elle cherchait son frère Quoi ? C'est un de vos patients ? Ecoutez c'est tout ce que je sais Elle voulait parler à Anthony et semblait vraiment contrarié Les désos vous laissent quand même vous occuper des patients D'une certaine façon Cette Nika leur a ordonné de tous nous faire sortir Personne n'est autorisé à rentrer Elle a dit que c'était entre elle et Anthony Elle ne veut pas qu'il y ait de mort Ou de témoins gênants par la suite Anderson il s'est enfermé dans son bureau ? Oui c'est le seul endroit un peu sécurisé Trouvez l'hôtel, tournez à droite et descendez au sous-sol Si les désos font du mal à Anthony Et bien tous ces gens seront dans une vraie galère Je m'en occupe Allez c'est parti Ils veulent sauver qui avec ces merdes de génération 0 ? Mac moi ça, on trouve mieux dans une décharge On perd notre temps Elle nous a traîné ici Alors attends Aucune idée, elle a rien voulu dire C'est personnel, c'est tout ce que je sais Comment je vais faire ? Il faudrait que je le distraie Mince Doucement 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 Chlac Oula Vertu reposé, c'est chelou Là ici Tac Hop 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 Munition Je prends Ce que je vais faire C'est hop Petite sauvegarde automatique Enfin sous-guide rapide Générateur Générateur a encore disjoncté ? Nan Nikala sûrement pour s'inviter Elle veut atteindre le charcut Bon bah la sécurité doit être à chasse Elle aurait pu le faire du tout Il s'appuie la piste chier Je vais te démembrer Merde Qu'est-ce que je fais Je recommence ou pas Ouais puis merde Oh ma mère Clos Tantre Ton crosse est à moi C'est à la raf Plus tard Restez en vie Wouah une belle pizza super Fais chier Mince Mais punaise mais c'est un truc de ouf Tu vas mourir Enfin Bon bah voilà On a fait du meurtre dans la maison du seigneur Mais j'avais pas le choix Vous avez vu J'ai quand même tenté de faire le tout en fufu Mais la furtivité ça fait 5 N'espérez pas de miracle L'hôtel à droite Donc c'est bien là Le sous-sol Moi je vais faire moi Je vais être obligé de vous tuer Là je suis en train de mater en haut à droite Au niveau du radar C'est l'orientation de la vision du mec Et là tu vois Il est constamment en train de regarder vers moi Dès que je me montre Dès que je me décalera Il me verra Ce qu'il faudrait C'est qu'il la regarde Dans le sens opposé Putain Je te prends ça Taquin Le reste on s'en fout Approche pas Où est Gaspard ? Parle Du calme Baisse ton arme On va parler Je suis là pour Anderson Il doit le sortir d'ici en vie Et moi je suis là pour mon frère J'en ai rien à foutre de ce charlatan Toi le connard Debout Il est où Gaspard ? Dis lui ce que tu sais Personne sera blessé Hey Tu bosses pour moi Ou pour les désosseurs ? Tu m'as parlé putain T'es taré Et toi Le merck Aide-moi T'aurais pas dû tirer la désosse Ah enfin T'aurais pas pu faire ça D'entrée de jeu Tu manies le scalpel de quelle main ? De l'autre On a évité le pire au moins Nika t'avais posé une question simple T'avais pas besoin de faire appel à un fixeur pour y répondre Cette désosse m'aurait tué de toute façon Les patients Ils n'ont rien ? Ils sont avec Odell Ils attendent dans la rue Dis lui qu'il n'y a plus rien à craindre Il faut se remettre au boulot Ouais Bah écoute Désolé Mais il fallait pas tirer Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là ? Tiens Fichier Réseau local Tac Fichier Dossier des patients Chambre froide De préférence J'aurais voulu De ne pas la tuer Mais Elle ne m'a pas laissé de choix Ou alors Attendez Charger On va reprendre là Et on va voir Ce qui va se passer Si je dis au doc De se démerder C'est ce que je fais parfois Lorsque je stream C'est que j'essaye une solution Et après je recharge en arrière Et je vois un petit peu Comment ça se passe C'est comme hier Il y avait quelqu'un Qui avait récupéré Le véhicule Du début du jeu de base Et en fait Dans mon premier choix J'ai fait Je récupère mon véhicule Tu te démerdes Et du coup La nana Elle était toute tristonnette Et tout Parce que Voilà Elle avait prévu De partir De quitter la ville Et j'ai fait Un autre choix Enfin j'ai fait Un autre choix après En rechargeant la partie De derrière Pour pouvoir Qu'elle garde le véhicule Et qu'elle puisse Se tailler de ce merdier On vous irez voir Où est Gaspard ? Parle Parle Du calme Baisse ton arme On va parler Je suis là pour Anderson Il doit le sortir d'ici en vie Et moi je suis là pour mon frère J'en ai rien à foutre de charlatan Toi connard Debout Il est où Gaspard ? Dis lui ce que tu sais Personne sera blessé Hey Tu bosses pour moi Ou pour les désosseurs ? Tu m'as parlé putain ? T'es taré Et toi Le merdier Aide-moi Non Je veux pas buter quelqu'un Juste parce que tu préfères Fermer ta gueule Putain Mais j'y crois pas Gaspard est mort Quoi ? Tu mens ? Il était juste un peu malade Ton frère était tellement défoncé Que ça a grillé Son éditeur métabolique Il était dans le coma Avant même d'atterrir Sur ma table Hein ? Il est mort comment ? Injection de morphine Ses autres implants risquaient d'être endommagés Et j'ai d'autres patients qui en ont besoin Mais j'en ai rien à foutre de tes autres patients Seul Seul putain de meurtrier C'est toujours pareil Les kamé virent rarement très vieux Je pouvais rien faire Pourquoi retarder l'inévitable ? On va extraire ses implants Ils iront à des gens qui en ont encore besoin Tu poseras pas un putain de doigt sur lui ? Rends-moi mon frère Tout de suite Non Qu'est-ce que t'as dit ? Putain ! A l'aise ! Ouais ! Quoi ? Va chier, sale des os ! Tu te pritends docteur ? Et le serment d'Hippocrate t'en fait quoi ? Mes patients n'ont que moi Que moi ! Tu sais absolument rien sur les décisions que je dois prendre Genre qui doit vivre ou mourir ? Ce junkie était déjà mort Note-toi, t'es mort ! T'as besoin de ces implants, je comprends Mais va falloir trouver une autre solution Ah ! Quel gâchis ! Dis à Nika où je trouve son frère Ou je vais personnellement faire don de tes implants La morgue dans la réserve Voilà la carte C'est le corps qu'on a vu, d'accord Je vais commencer par Tu viens de tuer Tout un tas d'innocents Tu sais quel effet ça fait ? Oui Je ne le sais que trop bien Si je comprends bien Tu laisses venir les gens Et après tu décides qui doit faire un don Je n'ai jamais abandonné quelqu'un qui pouvait être aidé Quand ta clinique manque de presque tout Tu dois être pragmatique Faire des choix difficiles Je comprends un petit peu l'Anthony Je comprends le docteur Je comprends qu'il soit dans Dans une condition hyper précaire Mais quand même Tu manies le scalpel de quelle main ? De l'autre On a évité le pire au moins Écoute Tes méthodes regardent que toi Mais t'aurais dû avoir les couilles de dire la vérité à Nika Peu importe les conséquences J'avais rien à lui dire Et c'est toujours le cas Mon seul devoir est envers mes patients Les patients Ils n'ont rien ? Ils sont avec Odell Ils attendent dans la rue Dis-lui qu'ils peuvent revenir Il faut nettoyer tout ce foutoir Vous imaginez c'est comme quand Jackie est mort Est-ce que vous auriez été ok pour que un charcutoc Le dépouille de ses implants et tout ? Non ? Non ? Il y a l'intégrité du corps Il y a le respect du mort Il y a le respect du mort Enfin voilà quoi Anderson aussi doit avoir ça sur la conscience Ce type a une éthique discutable Mais comment tu veux qu'un dog se démerde à Dogtown ? Tout le monde était perdant dès le départ Écoute Je sais ce que tu ressens Moi aussi j'ai perdu quelqu'un Qui était comme un frère pour moi Laisse nous S'il te plaît Non je peux pas te parler Sur ce qui s'est passé entre cette soeur et son frère décédé Voilà j'ai fait un petit contrat Maintenant Maintenant je sais pas moi Là Si je fais Schluck Trouver Aaron Ouais non Monsieur Haines D'accord Contra Bah écoutez ma foi Moi je pense que je vais m'arrêter là Parce que j'avais pas fait gaffe au chrono Mais on est déjà à 1h10 quasiment de gameplay Ah Vas-y Très beau boulot Ouvé J'ai proposé de l'aide à Anderson Pour évacuer les cordes et des osseurs Mais il a refusé Il veut d'abord les examiner apparemment Je suppose qu'il est encore sous le choc Tes fonds sont en cours de transfert Ce sera tout pour ce contrat Combien ? 8000 Ah ouais Elle dit on se met tellement bien Ah la vache C'est bon ici C'est très très bon Donc du coup Allez Nous on stoppe ici J'espère que ça vous a plu On a quand même avancé au niveau De la quête principale On a fait un peu d'annexe Et euh Ouais bah y'a rien à acheter pour moi Même là la quête secondaire Qu'on vient de finir Franchement Nickel Nickel Y'a une certaine morale derrière tout ça Et puis bah ouais Bah vous me direz vous les amis Ce que vous allez penser de tout ça Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place au niveau Bah de cette quête annexe Est-ce que vous aurez Est-ce que vous seriez Parti avec La mort de cette femme Ou est-ce que vous auriez fait comme moi Et que vous auriez Fait en sorte à ce que la sœur récupère le corps de son frère Entre guillemets Intact Sans qu'il soit dépouillé de tous ses implants Donc ouais Plein de commentaires C'est possible Et euh Pourquoi pas avant de partir Le petit like Le partage L'abonnement Dans la petite cloche A demain pour la suite De l'aventure Liberty Phantom Là Phantom Liberty Voilà je commence à gogoliser Pour la suite de ce jeu Tout simplement Allez Bonjour tout le monde Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz